Salut, je reprends, j'ai buggé, donc j'en étais sur cette vidéo du code alphanumérique illuminati et on parlait de la séquence abracadabra et le fait que pendant une fraction de seconde, ça coupait votre état de conscience. Pourquoi pensez-vous que le slogan Anna Montana a eu tant d'effet ? Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il a changé son nom pour Barack Obama ? Ça fait partie de la programmation neurolinguistique. En utilisant des combinaisons de mots et de nombres ou de chiffres, de couleurs, de gestes, de symboles, donc de symboles, de séquences de syllabes et de sons, de fréquences choisies, on va dire. Les sociétés secrètes peuvent envoyer n'importe quel message numériquement. Quoi qu'il en soit, le premier message qu'ils transmettent à leur foule de supporters est 9-11, 9-11, donc mettez fin à l'éveil, ainsi que 5 trompés. 9-11 qui signifie fin de l'éveil, 9-11 signifie garder les masses ignorantes de la corruption et du contrôle clandestin. Maintenant, 5 représentent le déséquilibre ou quelconque procédé par lequel ils vont pouvoir garder des membres, des non-membres des sociétés secrètes endormies, zombifiées, qui n'y voient que du feu, sans fumer, ou endormies, ou même morts. Le moyen le plus facile d'apprendre le code alphanumérique des sociétés secrètes est de se taper un maximum d'exemples. Il va aller vite, mais on pourra faire pause sur image. ou même faire re-reign. Nombreux de ces exemples ont de multiples messages inclus dedans. Donc, soyez sûrs d'avoir un œil multiple d'approche, enfin une approche multiple sur les significations, là entre la couleur, le nombre de lettres, la valeur alphanumérique des lettres, le but de l'engin, enfin quoi qu'il en soit. Il est de son avis que maintenant ils sont devenus si fiers et si idiots mettent leur code en plein public à la face de tout le monde, à la vue de tout le monde, avec un minimum de calculs intégrés. Les publicités automobiles sont vraiment une proie de choix. C'est là que c'est le plus flagrant. Tout le monde sait que chacun aura une issue différente d'une discussion d'affaires autour d'une voiture. Et tout rentrera en compte, le prix, les options, le crédit. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit toujours des 5 et des 9, 11 dans les publicités pour les automobiles ? Par exemple, RAM, 9, 114, donc 14 donne 5. Mais aussi 9 signifie mettre fin et 5 attaquer, là dans le sens. Mais ce n'est pas que dans les publicités automobiles, c'est aussi pour tous les téléphones portables et autres Wi-Fi. C'est sur les boîtes de céréales, de soda. Par exemple, Pepsi, 7, 5, 7, 1, 9, donne 29, donc donne 9 et 2 se transformant en 11, 1 et 1. C'est un petit peu plus complexe, là, je dirais, quand même. Mais toujours, ce n'est pas la valeur du 2. Et donc, ça signifie mettre fin à l'éveil. C'est donc aussi dans les produits cosmétiques, les publicités pour les assurances, les compagnies Internet, les boissons énergétiques, par exemple, Red Bull, Red 9, 5, 4, donne 18, donne 9 et Bull, 2, 3, 2, 2, 11. Mettre fin à l'éveil. C'est dans les alcools, Bud Light, donne aussi 9 et 11. Tel que vous pouvez le voir, le langage numérique des sociétés secrètes est partout. Dans les publicités pour les téléphonies, la télé câblée, la patte d'antilifrice. Ces chewing-gums, là, par exemple, dont le nom est React, peuvent se décomposer en R et E, A, C, T, par la suite. Donc, ce qui donnera 9 et 5, 1, 3, 2. Donc, de nouveau, 9 et 11. 5 signifiant que ce n'est pas bon pour vous, que ça vous attaque. Et 9, 11, vous êtes maintenant endormi, quoi qu'il en coûte. Bien sûr, les banques se servent bien de ça. Et on peut le voir aussi dans les prix qu'ils affichent. Les offices de charité font de même. N'oubliez pas vos publicités pour des voyages. 5, 50 ou 86. Le prix dépasse. Le nombre de vitamines, 32 vitamines. 3 et 2, 5. Et maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que tous les chiffres se terminent par 19, 95. 19, c'est essentiellement 9, 11. 1, commencer. 9, finir. Et 5, aggraver, quoi qu'il en coûte. J'espère que tout le monde va apprendre ce langage numérique. Parce que Shout, qui est une lessive, là, je crois, c'est aussi 9, 11. Donc, ça signifie qu'on se pollue les habits en les nettoyant. Ça doit être un empoisonnement. Et de même, Tide, T, donne 2, donc 11. Et IDE, donc 9, 4, 5, donc 18, donc 9, 9 et les 20, 9, 11. Donc, mettre fin à l'éveil. Mais il est marqué dans le protocole des sages de Sion. Quoi qu'il en coûte, ils nous empoisonneront par tous les moyens, à tous les niveaux. Et quand on viendra se faire soigner, ils nous empoisonneront encore plus. Oui, c'est un faux, mais il correspond tellement bien à la réalité que... Je voulais juste en parler par poésie, on va dire. Toute notre bouffe est infectée. Le Velvita aussi. Scientifiquement désigné pour empêcher votre cerveau de travailler correctement. Et de vous empêcher d'accéder à l'illumination. Mangez-en et vous entendrez ce buzz dans votre tête. En fait, l'ail, l'oignon et les épices ont cet effet-là aussi. En car, oui, l'ail en tout cas a un effet terrible sur le corps caleux central qui fait normalement la liaison entre les deux hémisphères et qui, rapidement, dès qu'on a mangé de l'ail, se met en carafe et empêche d'avoir ces synchronicités. mais ces cohérences cardiaques qui sont liées à, justement, une cohérence hémisphérique des ondes cérébrales qui rentrent en résonance et qui sont des harmoniques du nombre d'or l'une par rapport à l'autre. Si vous m'avez compris. Enfin, toujours est-il, l'ail, c'est un très bon antibiotique, c'est un poison aussi, c'est un insecticide violent. Et si on peut s'en passer de l'ail et de l'oignon et peut-être de quelques autres produits, pas uniquement sulfurés dans l'ail, il y a d'ailleurs un produit qu'il faut laisser pendant 10 minutes s'oxyder de façon à ce qu'il devienne effectivement un insecticide efficace au niveau thérapeutique, digestif, ponctuellement. Mais sinon, voilà, il vaut mieux s'en passer. Il se demande si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles ils ont écrit le livre au Dracula. Mais il faut savoir que Bram Stoker faisait partie d'un petit club qui faisait lui-même déjà des expériences et des contacts transdimensionnels et puis qui faisait partie aussi des think tanks, des groupes de pensée un peu issus des sociétés secrètes dont sont probablement fortement influencés le Tavistoc, la Fabian Society, et puis peut-être aujourd'hui des trucs beaucoup plus locaux et modernes comme l'Alliance franco-atlantique ou que sais-je. C'est un exemple et je ne suis pas sûr du tout. On n'a aucune idée d'ailleurs. Ça m'étonnerait. Ils sont tellement bien intentionnés. Dracula d'ailleurs fait partie de la fin de l'éveil. On sait tous que les fast-foods sont mauvais pour nous. Mais est-ce que vous savez que les ionistes boivent du sang à la DMT de leurs ennemis et qu'il semblerait qu'il ait été trouvé des cadavres sous l'ancien appartement à Londres de Benjamin Franklin, qui faisait partie d'une société secrète qui s'appelait le Hellfire Club, me semble-t-il. Et là, je vois marqué plus de 1 200. Moi, loin de là, j'en étais à 14. 14 ou 18 cadavres, ils avaient trouvé, mais ils les avaient trouvés de tous âges. Et avec les incisions dans les os, enfin, sous un prétexte que son colocataire était étudiant en médecine, je crois. Il avait dit, non, c'est l'autre. Non, mais bon. Voilà, ça, c'est un des fondateurs des États-Unis, quand même. La société Yum Brand, qui possède plusieurs chaînes de fast-food, donne 5. Yum 7, 3, 4, donc 14, donc 5. La raison pour laquelle le 5 et le 9 sont affichés sur toutes les... Elles s'affichent. Et parce que les sociétés secrètes sont désespérées sur le fait de garder ensemble leurs membres, puisque le monde est en train de s'éveiller à leur corruption, une majorité d'Américains sont dans des sociétés secrètes, en tout cas tous ceux qui ont fait des études en général. Tous ces jingles où on répète en plus, parfois, 5, 5, 5, etc., en vous vendant un produit. C'est une formule du style abracadabra. Donc là, ils citent toutes sortes de formules publicitaires qui sont en 5 syllabes, mais bon, elles sont américaines et on ne les connaît pas. Enfin, moi, je ne les connais pas. D'un autre côté, je n'écoute plus tout ça depuis des années, donc évidemment. Mais on va en trouver en français. Si je vous en trouve une, je vous la sortirai. Je vais vous la chanter. Oui. Donc, ils citent aussi des noms d'émissions télévisées, en 5 syllabes. Ils citent aussi des chaînes alimentaires, des chaînes de distribution alimentaire, un fast-food, dont la qualité nutritive des aliments est intoxifiée. Quand vous en consommez, ça vous empêche d'évoluer spirituellement, même intellectuellement, d'ailleurs, et physiquement aussi. Donc là, ils citent, par exemple, Oscar Mayer, qui va donner 9, 11 pour Oscar. Oscar, 9. R, 11. Et Mayer, qui donne 8. La découpe est intéressante, là, parce qu'en fait, ça devient plus complexe, parfois. Je n'ai pas toujours compris en fonction de quoi on peut découper le mot, mais en tout cas, le début, la fin, peut-être, oui. La première lettre, je veux dire, et la dernière. Et donc, Oscar Mayer vend de la nourriture pour des membres, des gens qui ne font pas partie des sociétés secrètes. 19, ainsi qu'il l'a cité plus tôt, est quasiment 9, 11, 9, 11. 1 pour commencer, 9 pour finir. 19, les Entertainment 19, on fait American Idol, qui correspond à Abracadabra. Il nous cite un personnage, là, qui fait du jet ski avec un signe maçonnique affiché sur le jet ski. Si vous êtes dans une société secrète, vous êtes responsable pour tous les crimes qu'ont commis, quelle que soit la société secrète. Le World Trade Center a été construit tel qu'un 11 et a été détruit à un 11. Il a été aussi construit à un 11 et puis décidé d'être construit à un 11. Et pour une raison et une seule raison, pour détruire 11, qui est aussi un symbole féminin. Un message aux membres des sociétés secrètes pour garder les masses endormies. Maintenant, vous savez qui a fait le 11 septembre, le 9, 11, le 11, 9. Donc voilà, 11, 9, ça ne marche plus à la limite. Parce que 11, 9, ce serait l'éveil à la fin. Et non plus la fin de l'éveil. Mais on parle à partir d'un code alphanumérique pour des publicités en anglais. Donc en français, il faut rétablir la chose en français, je suppose, logiquement. Et pareil, en hébreu, il n'y a que 22 lettres. Donc il faut peut-être rectifier aussi quelques valeurs numériques. Donc ce langage numérique des sociétés secrètes est le moyen de faire la liaison entre tous leurs membres qui s'affichent là. Sur nos écrans et dans leurs actes, on va à l'image tout de suite. Nous n'aurons jamais la paix sur Terre tant que nous n'aurons pas fini avec les sociétés secrètes. On rappelle un discours de JFK qui disait que « the secrecy is the worst », qui dénonçait le secret comme étant la pire des choses qui pouvait arriver à une démocratie. Car nous sommes opposés de par le monde à une conspiration sans loi et monolithique qui repose d'abord sur des moyens secrets pour étendre ces sphères d'influence, d'infiltration au lieu d'invasion, de subversion, etc. Vous connaissez le discours de JFK, vous le couvrez sur mon sous-titré sur YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qu'on va arrêter là parce que par la suite, ce sont encore des exemples et des exemples. Et je pense que pour l'essentiel, on a réussi à résumer un des moyens de se rendre compte parfois ou d'avoir une puce à l'oreille sur une opinion à prendre vis-à-vis d'une décision. Oui, je dis la même chose là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous prendrez maintenant un rembourser à 5 euros ou bien plutôt celui qui est à un prix qui, par exemple, va être, je ne sais plus lequel est sympathique là, qui finit en 8 ou neutre en 7 ou je ne sais plus. Bien, bonne journée, bon courage. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501